... Moteur, c'est ça ? Action ! Je suis Muriel Blanzard, physico-chimiste, chercheuse au CNRS et je travaille sur la vectorisation au laboratoire SoftMat à Toulouse. Coupé ! En tant que chimiste, je fabrique des molécules qui sont un petit peu particulières parce qu'elles ont une tête qui aime l'eau et des queues qui n'aiment pas l'eau. Donc quand on les met dans l'eau, ces molécules, elles vont se comporter de façon un petit peu particulière puisqu'elles vont s'assembler, elles vont se regrouper pour former des petites sphères. Et ces sphères, c'est un peu comme des capsules dans lesquelles on peut mettre d'autres molécules. Par exemple, en médecine, on peut y mettre des médicaments et ensuite, ces capsules, on peut les décorer avec des genres de têtes chercheuses. Ah ! Bon, ça a raté. Donc, ces petites têtes chercheuses vont pouvoir cibler spécifiquement certaines cellules plutôt que d'autres. C'est ce qu'on appelle la vectorisation. Il est bon, ce chocolat ! Donc, mes compétences de physicienne me permettent d'étudier les propriétés de ces petites capsules. Par exemple, en diffusion de la lumière, on peut mesurer la taille de ces objets qui sont vraiment tout petits, qui ont 100 nanomètres. 100 nanomètres, c'est tout petit. Il en faut 1000, 1000 capsules les unes à côté des autres pour avoir la largeur d'un cheveu. Dans mon équipe, un des défis sur lesquels on travaille consiste à amener les médicaments dans les couches profondes de la peau en utilisant la vectorisation. Parce qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça de traverser la peau. La peau, c'est une véritable barrière, un peu comme un mur de briques et mortiers qui nous protège des agressions extérieures, mais qui empêche aussi les médicaments de passer. C'est pour ça que quand on applique un médicament directement sur la peau, en général, il n'est pas très efficace. Dans notre équipe, on fabrique des petites capsules qui sont capables de se déformer. Et donc, quand on les dépose sur les échantillons de peau, ils sont capables de se faufiler à travers ce mur qu'est la peau et atteindre les couches profondes de la peau où se trouvent les cellules qui sont malades. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'avec ces petites capsules, on va pouvoir traiter plus facilement différentes maladies de la peau. J'ai fait blablabla comme ça, là, c'est ça ? Qu'est-ce que je dois dire déjà ? Quand j'étais jeune, je voulais être médecin, mais j'étais quand même un peu plus douée en physique et en chimie qu'en biologie. Donc, résultat, je suis physico-chimiste, mais je travaille sur des sujets liés à la médecine. Parce que ce qui est bien quand on est chercheur, c'est qu'on a la liberté de pouvoir choisir les sujets sur lesquels on travaille. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...